Ces 20 dernières années les grandes avancées en assistance médicale à procréation c'est certainement la maîtrise déjà des protocoles de stimulation qui nous ont permis de prendre en charge complètement différemment les patientes. Ce dont j'ai parlé ce matin moi bien sûr c'est côté biologie la maîtrise de la cryobiologie et donc des programmes de cryoconservation ovocitaire embryonnaire l'espermatozoïde aussi et le tissu gonadique ça ça a été vraiment une révolution qui a permis toutes les autres avancées voilà même si on parle jusqu'à la grève d'utérus sans cette cryobiologie ça aurait été plus compliqué d'un point de vue stratégique. Pour moi c'est important d'être aujourd'hui présente aux journées GINFOCH alors pas uniquement parce que ce sont les journées du service dont je fais partie c'est l'occasion vraiment de pouvoir s'exprimer auprès de la commune communauté médicale mais aussi les associations de patientes qui représentent les femmes et les couples qu'on prend en charge au quotidien et c'est un échange avec eux qui va nous permettre de continuer d'améliorer notre parcours patient et nos technologies. Donc à l'hôpital Foch on a effectivement la chance d'être vraiment accompagné en assistance médicale à procréation par tous les services que ce soit donc bien sûr le pôle mère enfant mais également la direction les services supports il y a vraiment un intérêt pour nous permettre d'innover dans ce milieu que ce soit l'épidémiologie de l'infertilité que ce soit donc des techniques innovantes comme la grève d'utérus on a vraiment à disposition du matériel d'études la technologie timelapse au laboratoire etc qui nous permettent d'avancer on a un support aussi pour la recherche. Alors on est très très heureux qu'il y ait un plan fertilité qui soit enfin prononcé par le gouvernement et donc appuyé par le gouvernement ça permet vraiment de lancer une dynamique de recherche translationnelle pas uniquement les professionnels d'AMP au lit du patient on va vraiment inclure toute la communauté scientifique les modèles animaux qui sont aussi expérimentaux qui sont importants pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la reproduction humaine.